L'histoire du fromage et de la famille Jagné a commencé par mon arrière-grand-père qui est descendu de son jura natal. Je représente la quatrième génération de fromagers. Nous sommes situés ici à Lyon depuis 1978 et dédiés à l'affinage de fromage. Une gamme environ de 250 fromages, 160 fromages, sachant qu'il y a des produits qui sont saisonniers. Certaines productions, c'est quelques mois dans l'année. On a tous les petits chevretins qui sont fabriqués au niveau des aravis, au niveau des beauges. Forcément, de par nos origines familiales jurassiennes, j'ai un petit coup de cœur pour le comté. C'est un fromage qui est d'ailleurs très consommé au niveau de la région lyonnaise. Un client qui va chez son fromager prend d'abord un morceau de comté. On va sonner le produit. Il faut savoir qu'il y a des gens dans les grandes caves d'affinage qui font ça toute la journée. Avec une sonde, d'ailleurs, c'est vraiment les sondes historiques, avec un manche en corne qui donne beaucoup de résonance. Voilà. Et tout simplement, on n'entend pas de bruit suspect. Donc ça laisse présager que la pâte est bien homogène à l'intérieur. On va voir la structure de la pâte. Juger également des arômes. Donc je prélève une sonde délicatement en allant vers le centre du fromage. Bon parfum, très bonne odeur, déjà. Donc une pâte très beurrée, très très grasse, qui correspond à nos attentes. On va voir vraiment visuellement et assez rapidement la transformation. Donc on va passer d'une mimolette vieille à une mimolette extra vieille jusqu'à une mimolette mitée. Et en fait, c'est le travail des acariens qu'on appelle des sérons. On dirait un petit peu de la sûre, mais ce sont bien des organismes vivants qui vont dévorer progressivement la croûte du fromage. Au niveau de l'affinage, on peut influencer sur l'évolution de ces micro-acariens par la fréquence du brossage et évidemment par aussi la température et l'hygrométrie. Les acariens aiment bien pour se développer une température relativement élevée et de l'humidité. Donc si on veut limiter leur développement, on travaille au froid. On va augmenter la fréquence du brossage et ne pas mettre trop d'humidité. Si au contraire, on souhaite, parce que certains clients aiment bien ces mimolettes mitées, activer le développement de ces acariens, on va remonter la température, augmenter l'humidité et éviter de brosser trop fréquemment le fromage. Sous-titrage ST' 501